Pendant la grande finale du show emblématique de TF1, la Star Academy dont les coulisses ont été révélées par les journalistes du public. Anisha aurait été déstabilisée par le monument de la chanson Michel Polnareff, elle aurait eu du mal à composer avec sa présence. Mais la jeune femme n'en a parlé dans ses dernières interviews, dont celle avec Ici Paris, où elle évoquait son enfance durant laquelle elle a manqué de considération et d'amour. C'est douloureux pour moi de revenir là-dessus. Ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant fait partie de moi. Mais aujourd'hui, je souhaite regarder vers l'avenir et me projeter dans quelque chose de plus réjouissant. A confier la jeune femme d'origine malgache qui suit actuellement des études de management. A travers mon parcours, j'ai aussi envie d'envoyer un message d'espoir à tous les enfants qui grandissent dans des conditions difficiles, comme moi à Madagascar. Je veux simplement leur dire, ne baissez pas les bras et continuez à avancer. Peut-être que je raconterai ce que j'ai vécu plus tard, dans un livre pourquoi pas. Avec cette victoire, je reçois un beau cadeau du ciel, a ajouté Anisha, qui n'a pas dévoilé les coulisses de la Star Academy. En revanche, d'après le magazine public, elle se serait sentie mal à l'aise face à Michel Polnareff avec lequel elle a chanté en duo. Elle avait du mal à se déplacer. Leur duo a été enregistré dès 21h. La raison est simple, la star ne peut quasiment plus marcher, il se fait pousser avec son piano monté sur roulette, glisse la publication, Anisha aurait été déstabilisée. Also, la star ne peut quasiment plus marcher avec son piano. Avec cette victoire, en réalité, on peut haber dresses bon. Comme zal vous